coucou chez nous bon viens voir ce que tu fais parce que ça fait longtemps que tu n'as pas fait un tuto alors voilà tes abonnés doivent se demander moi je refais j'ai remarqué que un alternateur faisait du bruit bon j'ai montré alors un alternateur je fais du bruit qu'est ce que tu répare un alternateur enfin je vais changer les roulements et je vais voir un petit peu au niveau des balais si tout est bon cet alternateur là c'est un alternateur d'auto on entendait toujours un grognement quelque chose de de bizarre on s'en était pas trop occupé puis là j'ai un peu le temps effectivement si vous écoutez il fait vraiment un drôle de bruit il ronronne en fait et en plus il ya du jeu dedans vous avez du jeu dans l'axe donc les roulements sont morts donc je refais l'alternateur alors simple si vous voulez refaire un alternateur super simple vous avez devant la ventilation qui est devant moi je m'embête pas j'ai tout mis vous empilez toutes les rondelles c'est des demi vous empilez toutes les rondelles c'est à dire quand vous les démontez simple je viens de le faire voilà une clé ici une clé de 22 24 c'est l'axe que vous allez trouver là vous tenez ici vous démontez et vous empilez tout ce tas de rondelles c'est des demi c'est des demi poulies voilà c'est comme ça c'est des demi poulies attend parce que j'étais pas bien cadré voilà c'est des demi poulies donc vous mettez ça dans l'ordre du démontage comme ça ça vous évite de vous poser trop de questions après qu'est ce qu'il ya à faire l'arrière du l'arrière de l'alternateur vous avez les balais les balais c'est simple de vis vous démontez les vis il ya un contact qui se fait à l'intérieur vous les démontez vous les sortez comme ça donc ça c'est les balais apparemment ils sont en bon état pour démonter l'alternateur autrement très simple vous démonter tout ce qu'il ya de visseries à l'extérieur c'est aussi simple ça c'est de la visserie qu'on retrouve ici par exemple oui ils bloquent donc vous les démonter ça c'est un antiparasite vous le démontez aussi façon va déshabiller un petit peu l'alternateur on a bien fait de venir on va changer les roulements dessus donc voilà et bien sûr bien évidemment quand vous êtes arrivé j'étais à démonté les axes qui tiennent le corps voilà c'est simple nombre de quatre et maintenant voilà bon alors pour enlever la cage ici il ya les roulements ici enlevé tu as quatre vis ici voilà qui reprennent qui reprennent le roulement voilà donc on les met de côté parce que maintenant j'ai parti voilà on sort le le rotor on sort le rotor on peut voir le roulement je ne sais même pas trop s'il a pas tourné dans la cage rien il n'est pas beau le corps alors ceux ci c'est des boches ils sont pas encore trop difficiles à démonter mais il ya deux marques comme miranelli je crois j'en ai fait quelques-uns miranelli bon je n'ai plus en entendre parler les corps casse dans des montants ça casse de partout bon ben voilà il me reste plus qu'à enlever mais roulement où je sens quand même un petit peu les affaires on va essayer d'avoir le roulement monsieur pratique les extracteurs basse aux extracteurs gratte toi voilà j'ai reçu mes roulements de 1,2,3 roulements donc ils ont mis une semaine arrivée ils ont mis une semaine et c'est à cause du covid 19 c'est la poste parce que j'ai remarqué qu'ils avaient traité la commande dans la journée donc non non eux ils sont rapides c'est la poste là qui a qui a traîné mais bon c'est normal voilà on compare les roulements on regarde voilà les entre axes ok c'est bon donc roulement neuf donc maintenant on va procéder dans le va procéder à l'inverse ça veut dire ça c'est l'arrière de mon alternateur on va remettre comment dire le stator qui est dedans le stator c'est cette pièce ici le roulement le petit roulement va dans le fond il ya du jeu c'est dire il rentre à la main facilement donc il n'y a pas besoin de presse rien du tout mais justement quand on regarde l'autre roulement on voit que le roulement a battu dans sa cage il a dû tourner à l'intérieur parce qu'il est très 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 marqué donc cet alternateur là qui est un alternateur bosch se monte avec un joint torique à l'intérieur et nous comme on a un peu de jeu on va monter ça avec une colle il ya plusieurs sortes de colle ça c'est une colle alors celle-ci c'est la 641 que j'ai commandé également chez un deux trois roulements 641 qui n'est pas une colle permanente ça veut dire qu'il va coller votre roulement qui va le tenir dans sa cage mais vous pouvez le démonter sans aucun problème vous pouvez voir les pièces sont propres en tant qu'à faire autant travailler à peu près correctement les pièces sont propres on les a sablé puis on a je les ai re moi je ne suis pas je me suis pas embêté je prends une pâte à alu et les monter sur silen bloc aussi la crème alu en fait empêche que la corrosion revienne dessus moi ça lui donne un aspect un peu mat jasper c'est un aspect mat un alu brossé voilà un alu brossé on voit bien même mes mains il va rester comme ça bon finalement tu n'utilises pas ta presse non parce que bon la presse elle est derrière le temps de la mettre en comment dire en ordre de marche de changer mes affaires dans la presse parce qu'elle était elle était pour détendre autre chose donc je me dis je m'embête même pas parce que le roulement il va aller gentiment pour pas abîmer le rotor j'ai mis deux petits bouts de bois il va pratiquement sans forcer j'ai mis une petite douille de 10 vu le roulement de façon à pas l'abîmer qu'on arrive bien sur le cerclage intérieur je prends un petit marteau tu fais avec une douille et pourquoi tu mets pas quelque chose de plat sur ton roulement que toute la force exerce si tu veux sur la bague intérieure si je commence à mettre quelque chose de plat dessous je vais donner une force aussi sur les bagues extérieures je risque à la limite d'abîmer mon joint de roulement ou même d'abîmer la l'extérieur je veux donc pour minimiser et pas abîmer le roulement on tape simplement sur la bordure intérieure qui rentre dans l'axe comme ça il y aucune force exercée donc on prend le reprend ça c'est du 10 ça va parfaitement sur la bague intérieure et on y va voilà encore attention de pas arrêter surtout pas que votre bac touche le caoutchouc donc maintenant je vais monter le stator dans l'arrière de l'alternateur voilà donc le stator il est là alors voilà vous avez vous risquez pas de vous tromper parce qu'en fait vous avez deux gros tiges filetées qui sortent donc comme ça vous avez l'emplacement exactement du stator dans l'arrière votre alternateur à pas oublier derrière ces deux tiges filetées vous avez vous avez des bacs plastiques de façon à isoler comment dire ça c'est le comment dire cd plus ça sera le ça la sortie positive de mon alternateur donc n'oubliez pas derrière il ya des petites bagues souvent quand le démontre des bacs tombe par terre j'ai quelques vis à vis à l'intérieur c'est tout ça voilà quand c'est quand ils sont pas bien quand ils sont excentrés j'excentre un peu l'alternateur à la façon positionné mon tour de vis et voilà vous en avez je crois qu'il y en a quatre ou cinq donc je viens de monter et mon roteur maintenant à l'intérieur donc je vous ai montré j'ai en fait mon caméraman n'était pas là non je suis à côté en train de faire des décapages j'ai mis un petit peu de colle dessus j'en enduis juste le roulement je mets un peu de colle juste le roulement avec le doigt comme ça je devrais avoir des gants d'ailleurs mais bref et il est bien rentré donc maintenant on va refermer avec celui-ci puis on va mettre on va mettre l'eau de roulement là donc ici on va procéder pareil à pas oublier il ya une cage ou contre cage elle a un sens on met la contre cage voilà maintenant on va poser le roulement on va le rentrer gentiment voilà c'est la même méthode on va prendre une petite douille lorsque le signe du plus long et on va venir taper donc là bas que je vous disais tout à l'heure bon je l'ai mis dans ce sens là parce que vous avez un petit épaulement derrière qui touche l'intérieur et bien évidemment elle va arriver à effleurement comme ça pour voir bon on a effleurement ça tourne parfaitement voilà choisir le bon quand vous avez des crucifères maintenant il ya beaucoup de tort mais des cruciformes bien choisir le cruciforme qui va bien sinon c'est abîmé tout de suite et après pour le redesserrer vous n'y arriverez plus je vais pas mis de frein filet il y avait rien c'est pas la peine la ventilation on va rajouter ça par dessus il y aura une clavette à mettre voilà vous allez avoir vous allez avoir les deux demis poulies enfin les deux demis poulies qui vont se bloquer dans la clavette une clavette ici voilà donc je la met je mets de la clavette et tout va s'enfiler il reste bien évidemment après les axes qui passent dedans 1 c'est d'accessi qui vont qui vont comment dire ce qu'ils vont tenir le corps de l'alternateur là en l'occurrence et aussi une petite chose à faire attention sur un alternateur il a quand même c'est fixé support c'est ici faut toujours monter de la même façon ça veut dire les supports si vous voulez comme vous pouvez tourner le support indépendamment de l'arrière de l'alternateur vous pouvez le passer à peu près à peu près n'importe où donc il était monté comme ça si vous voulez donc les supports sont en bas et bien évidemment vous voyez les tiges n'ont pas des mêmes longueurs les tiges ici moi je m'en suis rappelé parce que je sais comment que c'est monté c'est pour l'alternateur ça veut dire l'alternateur va être fixé ici la terre là comment dire l'excitation le plus et les fils vont passer ici donc c'est pour ça qu'on a on a on a du filetage qui dépasse ici voilà ça c'est pour protéger ça c'est à l'heure comme ça d'elle une fois que ce sera monté comme ça si vous voulez le fil viendra se brocher dessus bien évidemment et on aura pu que venir l'écraser avec avec l'autre truc donc c'est monté comme ça à l'origine on monte les lettres de refroidissement voilà on monte une première deuxième poulie une deuxième demi poulie voilà on a parlé d'une clavette c'était quoi la clavette elle est là en fait c'est pour te solidariser comment dire mais tu l'as tu l'avais mis avant la clavette se met dedans c'est pour solidariser à peu près tout hop hop et on va serrer et on va prendre un tube pour finir je serre je redonnerai un petit coup tout à l'heure à la louche pour voir notamment j'en ai fait des alternateurs de quantité jusqu'à là il n'y en a aucun qui s'est desserré en 40 ans là voilà ça tombe bien qu'on voulait le bruit au départ donc on remonte le charbon bon simple le charbon vous les mettez dedans ils s'enlèvent comme ça donc c'est une manip très simple maintenant je vais monter mon antiparasite petit parasite donc l'antiparasite ben il vient alors c'est simple l'antiparasite vient ici voilà l'alternateur il est fini voilà alors quand j'ai fini un chantier comme ça je fais le tour de tout ce qui reste il y a des pièces qui restent et je regarde tous mes serrages parce que souvent quand on cause ou qu'on a du monde avec nous il y a des choses qu'on fait pas on oublie de serrer la masse qui va être un fil de masse qui va aller directement au moteur à la carrosserie de l'auto il n'y a plus qu'à le monter sur l'auto c'est pas fini encore voilà encore une chose de faite un alternateur allez ciao ciao ciao